Premier SUV premium 100% électrique à son lancement, la Jaguar I-Pace continue d'évoluer. Une évolution qui lève quelques barrières à la conduite électrique. La première, c'est son prix. A côté de sa version EV400, la I-Pace est désormais disponible dans une version limitée EV320, plus abordable. Alors bien sûr, à un peu moins de 65 000 euros, cette I-Pace n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais tout mis ensemble, le gain en consommation, en déductibilité et en entretien, elle rentre dans plus d'enveloppes budgétaires que vous ne le pensez. L'autre frein à l'adoption d'une électrique tient à son temps de charge. Dans sa nouvelle évolution, la I-Pace embarque un chargeur de 11 kW, compatible avec une alimentation triphasée pour des recharges beaucoup plus rapides à la maison. Comptez 8h30 pour récupérer les 470 km d'autonomie annoncées, pour autant bien sûr que la batterie soit vide et que vous ayez besoin de récupérer une autonomie maximale. Pour faciliter la vie du chauffeur, la navigation embarquée du nouvel infodivertissement Pivi Pro renseigne les bornes à proximité, leur disponibilité et leur coût. Et pour maximiser le rayon d'action, le système embarqué de la voiture offre une panoplie de solutions à activer selon les besoins. Tarifs temps de recharge et rayons d'action, voilà déjà trois problèmes de réglé. Le quatrième tient à l'image de la voiture électrique un peu lisse et ennuyeuse selon certains. Avec 320 chevaux et 500 Nm disponibles à son volant, ce cliché-là ne tient pas la route bien longtemps. Contrairement à la I-Pace, qui profite d'un centre de gravité bas et d'une transmission intégrale pour un comportement résolument réjouissant.